Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire, cette fois-ci, Crosshair Age of Extinction Deluxe Class, figurine achetée au coût de 10$, qui est une... Corvette Stingray, de l'avenir, je crois, qui est un très très beau modèle, sérieusement, j'aime, j'ai pas trippé sur le mode, je m'en fous un peu de la voiture dans le film, ça m'a passé par-dessus la tête, mais je trouve que le mode alternatif, très beau, en jouet, c'est un gros deluxe pour une simple raison, tous ces parties véhicules est une coquille pour le personnage. C'est pas la première fois que Hasbro fait ça, mais comparé à... je veux dire, check, lui, là, je peux le comparer avec... voici Sideswear and the Fallen, pis les deux tailles, ils fitent ensemble. Ok? Tout simplement. Moi, je trouve ça cool. Mais on va dire que je le compare avec Sideswear, parce que j'avais aucune figurine pour comparer à lui, parce que Crosshair est un personnage sorti directement de G1, et ça fait quoi? 25 ans, on va dire? 25 ans qu'il est revenu des Volomut, ce cher personnage-là. Bon, très beau roulement. Bon, tout le monde le connaît, tout le monde a vu la revue, tout le monde sait c'est quoi, il y a juste une... un côté qui est peinturé noir, et l'autre absolument rien, il y a des collants. C'est un peu dommage, parce que je me sens que même la version Face Action Battle, les deux versions qui font ça, fait que c'est drôle, hein? Mais c'est pas drôle. Une aileron gigantesque, bon, c'est correct. On voit les jambes à travers la vitre, signe de Stingray ici. Pas beaucoup de détails, des fards avec du bout lumineux, des plastiques transparents. En arrière, rien vraiment de peinturé, je parle des fards, des pots d'échappement, c'est juste une continuation de le noir et des bandes... C'est des bandes noires, je dirais plus une tâche ou une forme de soleil, qui est un peu comme si la roue représentait le soleil, puis ça faisait les rayons. Moi, je vois ça plus de même. Pas vraiment de plastique transparent ici en arrière, parce que ça représente, je crois, une vitre. Sinon, les jambes sont peinturées argentées, intéressants. Intéressants, vu dans le saut où le robot n'est pas vraiment caché, les bras, la mitraillette... La transformation est basique, là. Mais sinon, sérieux, je trouve le véhicule vraiment beau. Vraiment, c'est son mode le mieux réussi des deux modes. On va commencer la transformation en enlevant la mitraillette de côté, et en faisant la transformation qui est très, très basique. C'est juste du détachement, comme ceci. Les mitraillettes, on peut quasiment faire un must-heel force avec, puis je suis sérieux. Cette partie-là, on l'a replié en arrière, les roues, on l'a replié en arrière, on est quatre pour faire les épaules. On tourne 90 degrés vers nous autres, les pieds, on sort bien entendu les talons, comme ceci. On écarte ces parties-là. Là, en écartant cette partie-là, on vient former le trench coat, qu'on n'est pas obligé. Pas obligé, d'accord, puis il y a bien entendu deux petits canons. Ça, c'est stupide. On nous a sorti... Dans le film, il y a deux mitraillettes, OK? Deux mitraillettes qu'on voit depuis la première image. Tu sais, Crosshair est la première image de tout le film Transformer qu'on a vu, quand il fait son saut en parachute. Il tire, il y a deux mitraillettes, c'est ce qu'il nous annonce, bien entendu. Il nous donne une mitraillette et deux petits canons. Ça n'aurait coûté absolument rien pour enlever ces deux petits canons-là et nous mettre une toillette. Puis, bien entendu, le trench coat se bloque ici. J'ignore si on peut vraiment le rentrer dedans. Parce que moi, sérieusement, je ne veux pas le rentrer dedans. Je veux juste l'accoter. Bon, là, il rentre dedans. Est-ce qu'il y a une meilleure... Bon, il est rentré, bien, c'est correct, finalement, pour former le genre de trench coat qui, on va se le dire, est assez... C'est mal représenté. Bien entendu, son coat, l'excuse de la figurine pour son trench coat. Voyons, ça crame, il rentre-tu, tabarnak? Bon, correct. Comme ça. Bon, comme ceci. C'est toute cette partie-là, ici, arrière. Bon, les parties de côté, ça ne me dérange pas, mais toute la partie arrière, ça représente son coat. Si, aussi. Bon. Moi, je ne trippe pas. Je ne trippe pas. Tu sais, le mode robot n'est pas... J'ai vu mieux, j'ai vu pire. Bon, on va mettre les armes. Bien entendu. Deux canons, ici. Qui se met comme ça. Qui n'est pas plus gros. Deux canons. Et une petite mitra... La mitraillage, justement, dans son autre main. Comme ceci. Et... Nous avons notre Crosser. Notre cher Amy Crosser. Qui est le parachutiste. Regardez la tête, comment elle est très, très belle. C'est sûr qu'on peut rajouter un peu plus de couleurs sur la lunette. Sinon, le light piping paraît vraiment gros. Il ne faut pas oublier qu'il fait la moitié de la tête. Il a des beaux yeux bleus, sérieusement. Même sur caméra, on voit. Sérieusement, le chrome dans le visage est quand même... Ça ne représente très bien ce qu'on voit à l'écran. C'est sûr que... Là, je vais enlever ces parties Crunchcoat-là. Puis les mettre plus en arrière. Parce que oui, si vous n'aimez pas ça, on peut faire ça. Personnellement, je n'ignore encore dans les deux modes comment je vais le mettre. Mais bon, on peut le mettre en arrière. Et nous montrer un peu plus le torse. Qui fait comme carrément un habit. Un peu de chrome, beaucoup de détails. Je trouve ça intéressant. Les jambes, comment sont faites, c'est... Pas droites. C'est rare qu'on nous donne ça, mais... Les avant-jambes sont faites pour être vers l'avant. Et c'est cette partie-là ici qui se plie le genou. En tout cas. Côté articulation, la tête... Ouh! Elle est limitée. Je pense que c'est sur un bas-joint, mais très limitée. Les épaules, ça... Ce qui limite les épaules, c'est les roues ici. Heu... Sinon, le genou... Pas le genou, le coude est sur pivot. Avec une articulation. Comme ça. Qui est aussi une étape de transformation. Le bras, la main, je veux dire... Elle tourne. 90 degrés. Tout simplement. La... Y'a-tu quelque chose... Absolument rien... Sur... La fourche. Pas bien entendu les jambes. Qu'on peut lever. Qui est vide. Euh... Articulation. Plus en arrière. En avant. Très, très... Limité. Les jambes, les pieds ne font rien. Pas grand-chose. Euh... Côté... Posabilité. C'est quand même pas pire. C'est quand même... Y'a quand même des gros talons. Y'a pas une... C'est sûr qu'il y a un certain backpack. Mais il y a léger. C'est du plastique très léger. Fait que c'est sûr que... C'est de même. On va... Comparer avec... Sideswipe. Runners the Fallen. Et là, si je disais qu'en mode voiture... Y'était de la même grosseur. En mode robot, c'est tout à fait différent. Sideswipe a beaucoup... Une tête de plus. Euh... Beaucoup plus... Ben c'est sûr que c'est un plus gros backpack. Fait que... Mais juste pour dire que... C'est beaucoup plus gros. Bon. Euh... Côté... Pause. Une position. J'ai sens que j'avais trouvé une bonne position d'attaque à celui-là. Un peu comme dans... Ce qu'on voit dans... Je dirais pas ce qu'on voit dans le film, mais... Je sais qu'il y a moyen de... De faire ressemblant... Comme ceci. Sinon, les armes... Bon. Comme je vous l'avais dit... La petite mitraillette qui est bien étayée avec... Deux poignées. Une poignée avant et une poignée arrière. Pas vraiment de chargeur. Ça, je trouve ça stupide. Ça ressemble... Ben ça, ça ressemble peut-être... C'est plus des... C'est plus... Une mitraillette humaine. C'est vrai, il n'y a pas de chargeur. Putain. Moi, je dis que c'est peut-être... Chargeur normal là-dessus. Canon, quand même, le fun. C'est sérieux. Très beau. Très beau canon. Un deuxième aurait rendu le personnage encore plus badass. Et on nous donne des petits canons stupides. Qu'on ne voit pas dans le film. Qui est... Qui est même... Des canons. Je dirais que c'est plus des canons en mode alternatif que d'autres choses. Je trouve ça paresseux. Tout simplement. C'est sûr qu'on peut... Mettre... Les armes. Ici, comme ça. Cette arme-là, est-ce qu'on peut la mettre... Bof. C'est sûr qu'il y a le port. Mais... Sinon, il y a vraiment... Les petits pistolets, leur position, c'est vraiment de se mettre comme ceci. Là, on va... Remettre le pistolet. Comme ceci. Bon. Et on va... Parce qu'il se détache tellement facilement. C'est tough, leur remettre. Sérieusement, c'est... S'il se détache encore plus, là... Il faut avoir de la patience, ce jouet-là. Et la mitraillette, il me semble... Avec le petit pet qui cite... On peut le mettre sur le long des jambes. Ouf. Ça se tient pas bien. Un petit peu dommage. Ça se tient mieux. Comme ça. Ou encore plus stupide. L'autre bord. Comme ceci. Bon. Ça, ça fait dur. Fait qu'on va le retransformer en mode... Voiture. Qui est très, très simple. Ramener les pieds. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça, là. Même chose l'autre bord. Bon. On va... On va mettre ça. Les pieds. Les bras comme du monde. On va replacer les bras. Et tout le reste se fait... Facilement. Bon. Comme ceci. Oh shit. Pencher un peu la caméra. On va... Mettre les jambes comme ceci. On va venir clipser. Maintenant, on va faire... Mettre ça comme ceci. Et on va... Et on va s'arranger pour que cette foutue partie arrière... Là. On va se mettre comme ça. On va mettre la mitraillette. On va mettre la mitraillette. On va mettre la mitraillette. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Euh... Simplement si vous aimez le personnage. Parce que autre que ça, là... Si vous aimez le mode voiture... Parce que le mode robot ne rend pas justice au personnage. T'sais, dans le film... C'est un... Ils ont décidé d'innover, bien entendu. Dans le film, ça marche très bien. C'est des effets spéciaux. C'est des effets visuels. Je veux dire, c'est normal. Il y a le look. Juste quand je jouais, c'est le long m'a fait. En espérant que pour la suite... Qu'il soit bien présent. Parce que... Depuis trois films, on nous donne des autobos qu'on... Qu'on jette... Qu'on va se le dire, jette... Après usage. Après un film. Fait que j'espère qu'ils vont l'améliorer. Et non, un foutu repin. Hasbro, là... Ils font des bons jouets. Mais celui-là n'est pas le top. Le meilleur de tous. Fait que sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine.